La santé n'est pas une marchandise, la santé est un bien public et donc ça nécessite une dépense publique pour le bien de notre population et il faut donc mettre en face des moyens pour faire. Malheureusement, cette épidémie a révélé de façon très crue, de façon violente que ce que nous disions ce n'était pas du vent, qu'on avait raison, qu'on avait raison de le dire. Malheureusement, on n'a pas été entendus pendant toute l'année passée. Là, il y a une grande consultation à Ségur de la Santé qui s'ouvre. Il ne s'ouvre pas sur les meilleurs auspices, c'est une évidence. Le Premier ministre a déjà déclaré que ça se ferait dans le cadre de la loi Ma Santé 2022. Pour rappeler que cette loi, il prévoit quand même la fermeture de 300 hôpitaux de proximité, enfin la transformation en EHPAD, puisqu'ils vont supprimer de fait la chirurgie, les urgences, les maternités de ces 300 centres pour en faire ce qu'ils appellent des centres de proximité. On les appelle plutôt des mouroirs pour vieux, parce que voilà ce que ça va donner. On revient de démontrer que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait. On a eu des catastrophes dans les EHPAD durant cette épidémie, donc il ne faut pas renouveler ça. Les personnels des hôpitaux, quels qu'ils soient, demandent de la reconnaissance. Aujourd'hui, il faut répondre à cette demande de reconnaissance qui ne peut pas être satisfaite par une prime. Et ce qu'ils demandent, c'est 20% de hausse de salaire et c'est le minimum que ce gouvernement doit pouvoir leur accorder. Ils ne demandent pas que des hausses de salaire. Ils veulent aussi avoir les moyens de bien faire leur métier. Ils demandent donc aussi d'avoir des moyens humains et des ouvertures de lits, de plateaux techniques, de services de réa, d'hôpital de proximité, de médecine de proximité. Ils demandent tout simplement d'avoir les moyens d'exercer leur mission pleinement. Ils faisaient cette demande-là avant la crise, mais aujourd'hui, c'est d'une cruelle actualité. Et donc, c'est important aussi de pouvoir répondre à ça. Donc, effectivement, ça pose la question du financement et ça va être le cœur du débat. Est-ce qu'on laisse nos hôpitaux exercer leur mission avec de maigres budgets contraints ou est-ce qu'on leur donne tout simplement les moyens de répondre aux besoins de la population ? La santé n'est pas une marchandise. La santé est un bien public. Merci. Merci.